et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau bilan lecture donc celui là c'est le premier bilan lecture de l'année 2021 sur les mangas du coup voilà alors je vais commencer non pas par du coup les mangas complets mais par les extraits que je vous avais montré que j'ai reçu pendant mes achats de samedi dernier donc dans les extraits je les ai triés par ordre de ceux qui m'intéressent à ceux qui m'intéressent pas je vais d'abord vous montrer ceux qui m'intéressent pas en premier on parlera plus longuement de ceux qui m'intéressent on commence du coup par celui là la gameuse et zoncha de doki doki édité chez doki doki c'est écrit et dessiné par wataru nadatani alors à ce qui paraît on elle a déjà écrit un bouquin avec les chats encore une nouvelle fois oui c'est ça fait l'un pour les autres dans celui là du coup on va suivre une jeune fille qui vient d'adopter un chat et qui passe son temps à jouer et qui raconte les péripéties qu'elle va avoir avec son chat par exemple il va éteindre la console dans cet extrait éteindre la console quand elle a réussi à récupérer un item hyper rare et qu'elle n'a pas eu le temps de sauvegarder voilà donc ouais ça m'a fait rire sur le coup parce que ça me rappelle quelques souvenirs de quand j'avais saphir et blanche là vous voyez saphir d'ailleurs non blanche là et saphir elle est elle est planquée sur l'oreiller là je pense qu'elle est allongée tranquillement qu'est ce que j'en ai pensé bah écoutez voilà ça m'a fait rire c'était pas non plus phénoménal les dessins sont assez cool quand même j'aime beaucoup les dessins voilà c'était un tout petit extrait ça sort le en janvier je crois ils ont dit oui c'est ça le 6 janvier bah c'est déjà sorti en fait ça sort le 6 janvier 2021 et c'est déjà en quatre tomes au japon bon je pense que ça va pas faire non plus voilà ça va pas durer une éternité au d'un moment le concept va s'épuiser c'est aussi pour ça que ça m'intéresse pas donc voilà c'est celui qui m'intéresse pas du tout mais j'ai bien ri en lisant cet extrait mais clairement c'est pas le genre de manga qui m'attire personnellement ensuite qui va sortir là par contre en le 22 janvier en librairie chez kana shai la super héroïne donc du coup c'est écrit par bookmi miki et dessiné par lui aussi du coup le topo c'est qu'en gros chaque pays a une super héroïne pour les défendre et au japon se trouve la super héroïne shai dans l'extrait en fait elle va devoir sauver des enfants suite à une un accident sur la grande roue d'un parc d'attraction et en fait réussit sa mission mais un des des enfants finit gravement blessé donc du coup elle est un peu un peu huée dans son pays un peu les gens regrettent d'avoir cette super héroïne comparé aux autres pays où ils ont une note où ils ont d'autres super héros donc voilà on va essayer il ya un mystère sur le fait de comment ils sont apparus ces super héros comment c'est géré le fait qu'il n'y ait qu'un seul super héros par par pays et voilà il ya toute la question du fait et si shai ne reprenait pas son rôle de super héroïne qui sait qu'il prendrait sa place c'est un extra sympathique après est ce que je vais craquer je n'en sais pas du tout c'est celui qui est incertain du coup au niveau du craquage j'ai pas vraiment accroché au style de dessin j'ai pas accroché à l'univers non plus hop voilà donc je sais pas trop si je vais vraiment poursuivre dans cet univers sachant qu'en plus au niveau super héros et que j'ai déjà les comics et j'ai déjà le my hero academia et j'ai un peu peur que vu que my hero academia marche on est toute une gamme de manga de super héros qui sortent ça nous la ça nous fait à chaque fois un un auto à marché on a eu plein de ninja qui sont apparus one piece marche on a eu plein de pirates dès qu'il y a un truc qui fonctionne à peu près qu'est ce qu'elle est en train de me faire là attendez heureux du coup c'est bon elle arrête sa connerie ce qu'elle comprend pas c'est que je la vois et vous vous la voyez aussi donc voilà shai voilà comme je vous disais j'ai peur que vu que my hero academia marche on bouffe du super héros partout va recommencer sa connerie elle croit que je la vois pas mais non c'est bon donc du coup je suis un peu voilà je suis un peu pas du tout décidé sur ça ils sortent le volume 1 et le volume 2 en même temps voilà dans un coffret avec un décorama exclusif bon c'est une jaquette à l'air native aussi je sais pas trop quoi je sais pas trop quoi en penser voilà sur ces on verra si je craque ou si je craque pas de toute façon si je craque ça sera que pour février et j'ai déjà pas mal de mangas à lire donc en soit pas sûr qu'il en fasse partie alors là par contre on va entamer sur les deux qui m'intéresse le plus nous avons les carnets de l'apothicaire chez kiyoon du coup qui est de le dessin et l'histoire et de l'histoire alors je sais que c'est inspiré d'un roman il le dit ce manga événement adapté à succès adapté d'un roman à succès à tout pour plaire ouais mais ils nous disent pas les auteurs bon c'est c'est un bouquin qui m'intéresse voilà le tome 1 sort le 21 janvier à 7 euros 90 voilà en gros on va suivre mao mao qui est une esclave qui en fait a été capturée dans un camp ennemi dans mes souvenirs un village ennemi ou je sais plus quoi où elle a été capturée a été mis comme servante du de l'empereur sauf ce qui se passe c'est qu'elle est capable de lire et de comprendre pas mal de choses ce que ne sont pas censé faire les servantes et pendant que elle est servante au palais il y a des nourris tous les tous les enfants de l'empereur décèdent un à un et les les préférés de l'empereur je sais plus comment il s'appelle les femmes qui ont les courtisanes de l'empereur aussi et elle se rend compte que c'est dû à un poison et en fin de compte elle fait passer un message et elle essaie de pas être découvert sauf qu'elle est découvert par un par un des supérieurs de l'empereur comme quoi elle aurait des connaissances qu'elle ne devrait pas avoir et du coup on sait pas si c'est du coup ce soldat qui voudrait la mort de la famille impériale ou si au contraire il est du côté de la famille impériale donc elle va finir aux ordres de l'une des courtisanes des préférés de l'empereur voilà ça m'intrigue beaucoup là j'ai beaucoup aimé le style graphique j'ai puis tout ce qui est japon impérial etc les histoires de la cour je pense qu'on peut partir sur un truc assez intéressant qui va tourner autour des poisons je sais pas en combien de tomes ça va être adapté mais voilà donc le 21 janvier les carnets de l'apothicaire et ils nous disent pas les auteurs ça me perturbe alors storyboard itsukunanao et illustratrice neko courage il faut lire vraiment forcer les yeux sur la couverture pour voir qui c'est et ensuite là c'est vraiment ce qui m'a mis une claque vraiment cet extrême a mis une claque et du coup c'est sûr que je vais prendre le tome 1 qui sort le 21 janvier c'est du plériot chez pika édition en seinen c'est de la c'est du dessin c'est pareil tsubasa yamagoshi voilà il faut bien chercher un peu loin déjà le style graphique voilà il est juste le fond quand il s'agit des peintures et voilà juste ce style graphique m'a mis sur le cul et en gros on va suivre c'est ça c'est yato je crois qui s'appelle yatora yato j'avais la moitié du prénom yatora en fait qui est un lycéen studieux qui a tout qui réussit tout ce qu'il entreprend sauf qu'il ressent un grand vide en lui voilà il fait tout pour plaire aux gens en fait toute sa situation est fait pour plaire pour convenir aux gens il fait le strict minimum par exemple il a des cours d'art plastique et voilà il devine que sa prof va aimer les montagnes donc il dessine des montagnes il a une super bonne note et voilà jusqu'au jour où il tombe sur un tableau qui lui fait ressentir beaucoup de choses et il va décider de rejoindre le groupe d'art et d'exprimer ses talents et on s'arrête là voilà donc j'ai hâte de lire le tome 1 c'est pas du tout ma cam quand je lis un manga je lis vraiment pas pour ce genre d'histoire mais je sais pas là ça m'accueillit le tome 1 sort en librairie le 21 janvier 2021 le tome 2 le 17 mars 2021 et après ça serait un volume tous les deux mois donc je pense que je vais me laisser tenter la piqué édition Shining je pense qu'il y a moyen de bien apprécier voilà donc comme je vous disais ces petits extraits là que je vous ai présenté hop ces 4 là sont disponibles en librairie et vous pouvez leur demander des librairies bien sûr spécialisées en manga vous pouvez les demander et du coup faire votre propre avis dessus le seul que j'ai pas encore lu c'est celui là le Kiyun Mag donc qui a 4 extraits en trou parce qu'il a voilà Léviathan Coco l'île magique, Léden des sorcières et Outsiders sauf que ce que j'ai pas compris en le feuilletant un peu genre Léviathan il sort en septembre 2021 Léden des sorcières il sort en août ou en juillet 2021 Coco l'île magique en novembre 2021 il y a que celui là qui sortirait en février en fait donc je trouve quand même c'est assez prématuré de sortir ce Kiyun Mag maintenant alors que les mangas vont sortir dans hyper longtemps donc pour le moment bah écoutez je les ai pas lu on verra ce que ça donnera par la suite mais je les ai pas lu parce que bah ça m'intéressait pas plus que ça de devoir attendre 6 mois pour les lire je lirai peut-être L'Outsider et je vous ferai un petit bilan lecture dessus pour voir si ça me plaît ou pas mais pour le moment pas compris le principe de ce mag mais voilà écoutez c'est leur idée je pense que c'est parce qu'ils ont payé que ces droits là et qu'il fallait qu'ils sortent quelque chose donc du coup ils ont sorti ça ensuite on va passer du coup au bilan lecture donc le bilan lecture il va y avoir 6 mangas que je vais vous présenter donc assez rapidement on va essayer de mettre un petit coup de vitesse nous avons du coup le manga qui m'a le moins plu parmi eux je pense que je leur ai tous minimum donné 3 étoiles j'ai sur Gun Rins j'ai fait un petit classement là vite fait par rapport à mes souvenirs et mes préférences voilà je pense que 3 étoiles c'est le minimum que j'ai dû mettre à Berserk tome 1 de Kentaro Miura donc c'est celui qui m'a le moins plu je me suis mis à la place d'un nouveau lecteur qui ne l'avait jamais lu bah le gars il est paumé en fait c'est qui lui ? qu'est-ce qui se passe ? c'est quoi cette histoire ? qu'est-ce que ce monde ? qu'est-ce que tout ça ? on a vraiment aucune info tout ce qu'on sait c'est que Gus est un chevalier qui se balade et qui tue des démons pourquoi il tue des démons ? pourquoi il est poursuivi ? qu'est-ce qui s'est passé ? c'est quoi cette histoire ? c'est quoi ce truc ? voilà donc on va faire la rencontre de Guts qui a un bras comme vous le voyez robotique le cerveau et le fait que ça soit en miroir c'est compliqué voilà un bras robotique où il peut tirer des missiles des flèches dessus etc et il a eu un énorme glaive alors attendez comment je peux faire ? non pas comme ça je vais essayer de réfléchir pas comme ça pas comme ça putain mon cerveau il est en train de se dire attends j'ai fait ça non j'ai pas fait ça encore hop bon bref là il a un énorme glaive voilà et c'est tout ce qu'on sait de lui voilà il a une marque sur son cou qui pourrait attirer les démons on va faire du coup la rencontre d'une fée aussi voilà la petite fée qui le sauve et je sais même plus comment s'appelle cette fée là bref il sauve cette petite fée qui a des capacités de le soigner sauf que voilà c'est pour lui la vie est la loi du plus fort donc cette petite fée est trop faible pour survivre donc il a pas envie de s'intéresser aux faibles et il va voyager voilà dans son monde de fantasy où il va être attiré par des démons et on va voir au fur et à mesure pourquoi il veut vaincre les démons mais même pas dans ce tome on l'apprend pas moi je le sais parce que j'ai lu déjà 12 tomes et je reprends c'est une relecture celui là et je me dis mais des nouveaux lecteurs mais comment tu peux t'intéresser à Berserk alors c'est sûr c'est magnifique au niveau des dessins j'essaie pas de vous trouver des dessins trop explicites c'est sûr c'est magnifique les dessins sont hyper beaux il y a peut-être une scène de bataille où là on voit vraiment regardez les détails sur les dessins je ne renierai pas le travail de dessin de Kentaro Miura mais un nouveau qui va lire Berserk va être complètement paumé et pour ceux qui savent pas l'histoire c'est qu'en gros Berserk Kentaro Miura avait commencé à les publier comme ça donc chapitre par chapitre il avait voulu prendre son temps et juste avant l'arc d'éclipse qui arrive au tome 3 il avait été menacé d'abandonner son manga l'éditeur ne voulait plus publier son manga s'il n'arrivait pas à remonter la pente parce qu'il y avait de moins en moins de lecteurs qui étaient intéressés par ce manga et je les comprends tout à fait sachant qu'eux ils avaient un chapitre par semaine ou un chapitre par mois je sais plus parce que vu que c'est du seinen je crois que c'est un tous les mois les chapitres et vous êtes là vous savez pas qui c'est qu'est-ce qu'il veut pourquoi il y a des démons dans ce monde ok c'est juste un gars il n'y a pas d'histoire il veut juste détruire des démons et du coup voilà donc il a créé l'arc de l'éclipse qui a fait remonter la pente à son manga et qui aujourd'hui continue je crois qu'ils sont à peu près au tome 40 dans mes souvenirs mais voilà il faut s'accrocher et le tome 1 franchement ça ne m'aurait pas donné envie de continuer heureusement qu'on m'avait dit que ça s'améliorait avec le temps et encore beaucoup n'aiment plus ce qui se passe après l'arc de l'éclipse qui finit vers le tome 13 donc c'est à voir est-ce que je vais réussir à m'accrocher cette fois-ci pour aller plus loin que dans le manga voilà on va voir mais du coup j'ai quand même un 3 étoiles pour le dessin et pour ce qui reste de la saga mais clairement quelqu'un qui n'a jamais lu Berserk et qui va commencer au tome 1 il ne lui mettra pas 3 étoiles je ne pense pas peut-être pour le dessin il va vouloir mettre 2 étoiles mais 3 étoiles je pense que j'étais un peu trop gentil donc je ne conseille pas ce manga pour commencer ou alors accrochez-vous au moins jusqu'au tome 4-5 parce que après j'ai souvent l'habitude de dire lisez au moins les 3 premiers tomes d'un manga avant de vous faire une idée parce que ça prend toujours son temps à s'installer et là Berserk c'est son cas donc par contre comme je vous voyais c'est écrit pour lecteur averti donc clairement là oui je ne le mettrai pas dans les mains de n'importe qui parce que la première scène si vous voulez est une scène de sexe et plutôt explicite et ça ne sera pas la seule je sais qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de scènes par exemple de viol de massacre de mort de scènes assez explicites donc ouais plus pour quelqu'un qui a déjà un bon bagage à peu près 16 ans ça sera déjà pas mal après voilà donc pas mettre entre toutes les mains Berserk ensuite du coup le quatrième mais là clairement on passe sur du 4 étoiles The Promise Neverland donc on va suivre donc chez je vous ai dit que c'était chez Glena Berserk voilà c'est édité chez Glena par Kentaro Miura du coup The Promise Neverland on est chez Kaze Shonen qu'est-ce que je peux vous dire on va suivre du coup Emma, Norman et Ray qui sont dans un orphelinat où ils attendent d'être adoptés ils se sentent super bien avec tous les autres enfants leur routine quotidienne est très bien huilée jusqu'au jour où cette petite hop cette petite fille va être adoptée donc ils sont tous très contents pour elle elle va enfin quitter l'orphelinat ils sont enfin adoptés sauf qu'elle va oublier son petit lapin en peluche à l'orphelinat donc Emma va décider avec son frère d'adoption du coup Norman d'aller lui remettre sa peluche et en allant lui amener sa peluche elle se rend compte qu'en fin de compte elle n'a pas été adoptée cette petite fille elle sert actuellement de nourriture au démon voilà donc elle va apprendre qu'en fait ils sont juste du bétail dans un monde où il y a des démons qui se nourrissent et elle va essayer de tout faire avec Norman et Ray pour s'échapper de l'orphelinat mais le problème c'est que ce n'est pas si facile donc on va suivre à mon avis donc j'ai regardé hier ça se termine au volume 20 The Promise Neverland et en fait donc jusqu'au volume 20 on va chercher à voir comment ils s'échappent de l'orphelinat et s'ils arrivent à s'échapper comment ils vont survivre dans ce monde est-ce qu'il reste encore d'autres êtres humains vivants ou sont-ils les derniers voilà il y a plein de choses qui se posent comme questions je trouve que ce premier tome est vraiment les bases du manga The Promise Neverland comparé à Berserk où là vraiment on comprend tout de suite les enjeux de The Promise Neverland où va nous amener l'histoire qu'est-ce qu'on va avoir comme personnages principaux quels vont être les principaux dilemmes auxquels vont être mis ces personnages-là et ça me donne énormément envie de relire le tome 2 et de continuer la séga comme vous savez j'ai jusqu'au tome 6 et j'ai hâte de lire la suite voilà donc chez Kaze au scénario c'est Kaillou Shirei et au dessin c'est Ouzuka Demuzu et pour vous donner un peu un ordre d'idée des dessins hop alors je vous ai un peu spoil le premier chapitre par contre je suis désolé mais bon si je dois vous faire un résumé au bout d'un moment j'ai pas trop de choix donc spoil voilà en fait ils ont tous des numéros tatoués sur leur cou voilà aussi c'est un peu une petite particularité et j'aime beaucoup ce bouquin parce que du coup moi je le prends vraiment comme l'idée un peu d'une métaphore est-ce que si aujourd'hui à la place des vaches et des cochons etc. qui sont élevés comme du bétail qui du coup sont comme des fermiers voilà ou même si peu importe si le fermier fait ce qu'il peut etc. pour que le cochon et la vache se sentent bien qui avant de les amener à l'abattoir bah ils finissent par les amener à l'abattoir et là si cette fois c'était les humains qui étaient en fait dans ces abattoirs qui est l'orphelinat en fait qui est là pour les élever etc. pour les rendre plus intelligents pour qu'ils se portent bien pour qu'ils soient en bonne santé et bah si en fin de compte c'était les humains qui étaient à cette place et que c'était autre chose qui se nourrissait comment on réagirait voilà donc je trouve que c'est plutôt intéressant de faire ça de manière ludique avec un manga enfin ludique on s'est bien compris bien entendu c'est pas amusant non plus mais voilà par un manga faire comprendre peut-être aux gens dans la cécité dans laquelle on vit comment on réagirait si c'était nous le bétail je pense que c'est plutôt pas mal voilà ça ferait peut-être réfléchir les jeunes sur certains trucs je suis désolé je viens de recevoir un message vous avez dû l'entendre je vais juste vite fait regarder ok hop ça peut attendre du coup euh ensuite nous partons sur le 7 Deadly Sins tome 11 euh écoutez on est toujours sur la même histoire les 7 Deadly Sins sont en fait une troupe de 7 personnes donc qui traduit littéralement sont les 7 péchés capitaux euh Melodias qui est leur chef en gros quand ils étaient sous les ordres du roi ils ont été accusés d'avoir essayé de faire un coup d'état donc ils sont recherchés dans tout le rallium de Lyonnais euh donc quelques années plus tard la reine Elisabeth qui est ici part à la recherche des 7 Deadly Sins car elle pense qu'un autre coup d'état se prépare et qu'elle est persuadée que seuls les 7 Deadly Sins euh vont pouvoir la sauver c'est pour ça qu'elle va rencontrer Melodias et Meliodas va décider de reformer le groupe des 7 Deadly Sins pour aller sauver le royaume voilà je vous en dirai pas plus parce qu'on est au tome 11 et cette année j'ai décidé de pas trop vous spoiler les contenus mais euh voilà c'est un shonen basique du combat à droite à gauche très peu d'histoire voilà euh l'histoire elle tient sur deux lignes c'est un groupe de mercenaires qui a été appelé à l'aide par la princesse pour empêcher un coup d'état c'est par Nakaba Suzuki et c'est édité chez Pika Edition en shonen voilà donc euh au moment je continue de faire de la relecture parce que je vous avais dit que j'avais jusqu'au tome 14 ce mois-ci j'avais prévu de lire les 14 tomes d'un coup sauf qu'en fin de compte j'ai racheté d'autres séries etc donc ma pâle a explosé j'ai décidé du coup de décaler le tome 13 et 14 au mois prochain donc ce mois-ci vous reverrez aussi le tome 12 dans celui-là ce tome 11 écoutez on est toujours dans cette même lignée de baston de fight et autres voilà les dessins sont sublimes voilà par exemple ah ça casse pas trois pattes incarnard au niveau de la lecture on s'ennuie pas trop voilà c'est des petites bulles c'est vraiment du shonen ça peut être un shonen qui peut être apprécié par pas mal de jeunes il reprend tous les codes du shonen basique tous les codes de Shoalier Zodiac de Dragon Ball de Naruto de One Piece de l'humour des combats et voilà on n'en demande pas plus c'est du shonen basique mais très bien fait très bien dessiné je vais pas trop essayer de vous spoil donc j'essaye de pas trop vous manquer très des scènes mais voilà où est-ce que je peux trouver un truc qui vous spoil pas au tome 11 quoi sérieux ouais on va dire ça ça vous spoil pas voilà donc du dessin basique voilà du manga très basique au niveau shonen ensuite j'ai du coup comme vous avez vu sur ma palle ressorti l'attaque des titans car ça y est la série est finie au tome 34 le tome 34 est censé sortir cet été je crois en France dans mes souvenirs voilà donc vous avez mon magnifique tome qui est défoncé depuis ce jour je ne prête plus mes mangas du moins à la personne qui l'a défoncé de toute façon j'ai plus de contact avec elle donc comme ça le problème est vite réglé l'attaque des titans tome 1 chez Pika Edition en version seinen et c'est écrit et dessiné par Hajime Isayama l'attaque des titans on va encore partir sur un peu cette idée de si les humains devenaient le bêta en gros il y a 100 ans les titans sont apparus sur terre et ont ravagé des tonnes d'humains donc les humains ont construit des murs pour se mettre en sécurité voilà il y a une grande cité remplie de murs et les humains vivent tranquillement ici sauf qu'ils ont trois corps dans l'armée ils ont la garnison qui s'occupe un peu de l'entretien du mur et de la loi dans le mur le bataillon royal donc c'est ceux qui s'occupent évidemment de la garde du roi etc la garde spéciale du roi et le bataillon d'exploration donc qui eux iront à l'extérieur du mur et sont là censés être là pour aider un peu les humains à survivre un peu plus et à s'étendre au niveau du mur et de vaincre les titans donc pendant 100 ans tout s'est très bien passé derrière les murs tout le monde allait bien jusqu'au jour où le titan colossal que vous voyez sur la couverture apparaît et défonce l'un des murs donc du coup les titans arrivent à rentrer dans les murs et je vous laisse deviner le carnage que ça fait voilà donc l'attaque des titans Seinen qui a eu un boum il y a facilement 6 ans quand il est sorti voilà ça a marqué ça a marqué son histoire on arrive enfin à la fin et j'ai les 20 premiers tomes dans dans ma palme et que j'avais déjà lu donc je suis en train de les ressortir au fur et à mesure pour les lire et pour reprendre le manga moi j'avais arrêté parce qu'un tome sortait tous les 6 mois et clairement je ne me souvenais plus ce qui se passait au bout d'un moment je n'y arrivais pas et je trouvais que ça traînait en longueur ça traînait en longueur pour ceux qui veulent savoir à la base le manga n'était pas censé durer très longtemps voilà on savait déjà qu'elle allait être la fin je ne sais pas si c'est la vraie fin voilà je ne connais pas la fin du tome 34 mais normalement je crois que c'était une série qui devait se finir en 13 tomes ça devait être très rapide voilà on avait une fin qui était toute tressée etc sauf qu'au Japon ça a tellement cartonné que évidemment quand ça marche on épuise le filon au maximum et voilà donc du coup on s'est rendu à 34 tomes donc quasiment 3 fois plus voilà pour le moment moi le tome 1 m'a rappelé des bons souvenirs ça me redonne envie de regarder l'animé qui est hyper génial et l'animé est aussi sa dernière saison donc voilà l'attaque des titans ça peut être un bon manga que je conseillerais ouais donc c'est du Seine donc plus vers quelqu'un qui a 15-16 ans quand même parce qu'il y a des scènes assez violentes mais voilà clairement l'attaque des titans ça fait le café au niveau de dessin par contre c'est je sais pas je trouve pas le dessin hyper ouf quoi c'est un peu voilà un peu du dessin mais pas pas génial génial non plus quoi voilà ensuite il m'en reste encore deux mangas à vous présenter et on est déjà à plus de 20 minutes sur ce rush là et j'ai dû me couper quand Blanche a fait sa bêtise le Demon Slayer tome 4 Kimetsu no Aiba dessiné et scénarisé par Koyo Haru Gotouje c'est chez Panini Manga Shonen alors Demon Slayer Demon Slayer on va suivre Tanjiro qui est vendeur de charbon il vit dans dans une maison tout en haut d'une montagne et il vend son charbon pour faire vivre toute sa petite famille donc un jour il descend pour aller vendre son charbon et quand il remonte le soir il est obligé de s'arrêter parce qu'une tempête de neige se propage et le lendemain quand il arrive chez lui il se rend compte que toute sa famille a été tuée par des démons sauf un membre de sa famille qui est sa petite soeur qui elle est en train de se changer en démon car elle a été infectée par le sang du roi des démons donc Tanjiro arrive à la neutraliser sans la tuer et il décide de partir à l'aventure pour trouver le moyen de sauver sa soeur et la rendre de nouveau normale la saga est finie en 23 tomes voilà c'est fini c'est pour ça que je m'y mets à fond j'en suis au tome 4 et du coup Tanjiro j'ai oublié de vous dire va devenir un des Demon Slayer donc les chasseurs de démon tout ça pour retrouver le moyen de sauver sa soeur ce tome 4 est vraiment bon c'est pas mon préféré je sens qu'il y a c'est Zenitsu c'est ça le perso c'est Zenitsu je sens que Zenitsu va me gonfler mais me gonfler si vous voulez Zenitsu je vais essayer de vous trouver une planche où c'est lui où on le voit en grand tac 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 si possible assez rapidement écoutez on va retourner au début on doit bien pouvoir le voir au début voilà Zenitsu c'est lui là ici en gros ce personnage me saoule il est tout le temps en train de gueuler de pleurer de chouiner etc et il suit du coup il fait partie du trio de héros là avec avec lui je sais plus comment il s'appelle Pachiderm il s'appelle Inosuke voilà franchement il m'a saoulé pendant ma lecture j'en avais marre je lisais quasiment une bulle sur deux quand c'était lui qui parlait parce que c'était pour hurler radoter la même chose etc je me suis dit ça ne sert à rien et je me souviens qu'en anime il m'avait déjà gonflé quand il était arrivé dans l'anime alors là encore plus il me gonfle de plus en plus mais bref je vais continuer le manga on va voir s'il va se calmer au fur et à mesure mais il est horrible alors j'espère que l'auteur le tourne en dérision clairement dans le manga pour essayer un peu de je vais retrouver mes mots voilà le fait pour rajouter de l'humour mais c'est pas non plus grand chose ça ne m'a pas fait beaucoup rire après Demon Slayer il suit les codes du shonen donc c'est un shonen basique pas grand chose à dire il faut savoir que ça a refait un gros boon parce que ça fait des années je crois que c'était déjà sorti en France sous le nom de chasseur de démons etc et ça avait pas tellement marché et en fait ça a été adapté en anime et ça a explosé voilà donc les gens se sont rués dessus actuellement voilà c'est fini en 23 tomes donc au moins on pourra le rattraper je vais pouvoir le rattraper je vais pouvoir le finir c'est assez court voilà un manga assez court 23 tomes c'est à peu près la moyenne des mangas quand ils ont à peu près marché et ouais c'est plutôt pas mal c'est ça les mangas en fait soit ça va faire 5-6 tomes soit ça va en faire une vingtaine si ça marche plutôt pas mal ou ça va en faire une centaine si ça ça va approcher les 75 les 70 centimes quand ça cartonne après vous regardez Dragon Ball ça en fait 42 ou après il a fait Dragon Ball Super il a tout fait le gars il s'est pas gêné non plus à nous sortir d'autres séries et en parlant de manga qui cartonne et qui moi me fait bondir de joie le My Hero Academia tome 27 de chez Kiyun Shonen c'est l'auteur c'est Koei Orikoshi et l'illustration de cette jaquette qui est une jaquette alternative la variant cover numéro 1 pour du coup l'édition spéciale l'édition collector et même de ce bouquin c'est Ryan Stegman donc vous vous le connaissez peut-être plus souvent sous cette couverture voilà qui est aussi très belle mais franchement moi j'adore celle-là donc je la mets je l'expose je prouve que j'ai dépensé 17,95€ bon c'est quand même une grosse box si vous n'avez pas vu je vous renvoie à ma vidéo book haul du neuf donc qui est sortie ce mardi ou ce mercredi non ce mardi elle est sortie je vais même mettre un coup de bouquin dans la gueule où on a eu un petit signet magnétique aussi voilà alors Maïor Academia de quoi ça parle un beau jour sur Terre un bébé est né en étant lumineux c'est à dire qu'il s'éclairait enfin sa peau était lumineuse et depuis ce jour on s'est rendu compte que 80% de la population naissait avec des dons il reste 20% de la population qui est normal et notre personnage principal Midoriya fait partie des 20% à ne pas avoir d'alter donc il est très déçu parce qu'il voudrait être un super héros etc il arrive à obtenir un alter je ne vous dirai pas comment je vous laisserai découvrir ça dans le tome 1 et il va entrer dans la meilleure école de super héros du Japon qui est Yue et suite à cette école il va suivre des cours donc un entraînement à ses pouvoirs un tournoi pour se classer les meilleurs élèves des stages pour des stages de super héros un permis de super héros etc donc c'est très intéressant l'univers est très bon on est au 27ème tome et moi je prends toujours autant mon pied quand je lis j'avais peur je ne sais plus vers quel bilan je vous en avais parlé vers le bilan le volume 25 ou 26 où vraiment j'avais peur qu'on rentre dans une routine parce que l'auteur s'était piégé dans le coup de l'école donc il allait avoir les contrôles les histoires enfin vraiment nous installer dans une routine où en gros tous les 3 tomes on allait avoir un tournoi tous les 3 tomes ils allaient avoir un contrôle avec un examen surprise et en fait là pas du tout il est parti sur une direction sur un arc hyper intéressant dans ces dans ces 2 derniers volumes et là je sens qu'on touche du bon du très bon et j'ai hâte du coup de continuer à lire c'est du coup My Hero Academia de notre ami Koe Horikoshi je vous conseille énormément ce manga voilà je lui ai mis je crois 5 étoiles sur Goodread ça a été un très gros coup de coeur de le lire j'ai hâte de lire le tome 28 qui sort je crois en mars ou en avril je sais plus mais voilà j'ai hâte de le lire très très hâte voilà donc ça clôture ce bilan lecture pour le terminer je vais vous montrer le manga sur lequel je recommencerai peut-être le prochain bilan lecture enfin il sera présent au prochain bilan lecture manga c'est le Kingdom tome 55 voilà j'ai hâte de retourner me plonger dessus comme beaucoup je l'ai dit c'est ma série coup de coeur j'ai sorti une vidéo spéciale Kingdom parce que pour ceux qui savent pas mais Yann sortait 4 tomes tous les 2 mois et avait fait un abonnement sur le site d'Anime Store pour pouvoir avoir tous les 2 mois les 4 tomes directement chez soi voilà ils doivent arrêter je vous ai expliqué tout ça dans ma vidéo je vous la mettrai dans le petit i pour que vous soyez au courant mais voilà Kingdom c'est l'une des meilleures sagas et c'est vraiment le moment de s'y mettre parce que du coup la saga va énormément ralentir étant donné qu'ils ne peuvent plus sortir autant de tomes voilà sur ce j'espère que ce bilan lecture vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à le partager à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous lisez vous actuellement et qu'on parle de vos lectures aussi peut-être qu'ils sont en commun ou que j'ai déjà lu n'hésitez pas aussi à vous abonner voilà ça me ferait très plaisir qu'on puisse discuter pour de futures vidéos évidemment la cloche des notifications pour être alerté de toutes les prochaines vidéos moi je vous laisse à la prochaine bye tout le monde bon